Mes chers amis bien le bonjour, aujourd'hui je voulais rendre un petit hommage particulier à tous les canadiens qui nous regardent et surtout vous faire découvrir de très belles aventures qui ont posé les bases de ce magnifique pays qu'est le Canada. Amateurs de sirop d'érable et d'accent chantant, c'est parti ! Quand on parle de la découverte de l'Amérique, on pense souvent à Christophe Colomb et pourtant bien avant ça, il y a eu des camarades du Nord qui ont déjà posé les pieds sur ce continent. Laissez-moi vous conter l'histoire de Eric le Rouge et de son fils, Leif Eriksson, une histoire teintée de légende puisque la saga dont elle est issue repose sur des textes plus anciens d'après Régis Boyer, un des plus grands spécialistes des civilisations scandinaves. Vers la fin du IXe siècle, les Scandinaves colonisent l'Islande et s'y établissent progressivement, toujours à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles voies commerciales. Au début du Xe siècle, un navigateur norvégien, Gunbjörn Ulfson, est déporté vers l'ouest par les vents. Il aperçoit alors quelques îles qu'il n'atteint pas mais qu'il décide de baptiser les rochers de Gunbjörn. Ah bah c'est lui qui les a vus le premier hein ! Ces rochers c'est en fait un bout du Groenlande qui a vu des hommes bien avancés scandinaves mais qui représentent un nouveau territoire à explorer et à exploiter pour ceux que l'on appelle les vikings. En 978, Snybjörn Galti, je vous l'écris c'est plus simple, décide d'aller poser le pied sur cette terre pour y fonder une colonie. C'est le premier à tenter mais ne profite pas longtemps de son audace puisqu'à la suite d'une dispute il perd la vie. C'est là que va débarquer un nom un peu plus connu et un peu plus facile à prononcer pour nous autres qui avons du mal avec le norois, Eric le Rouge et c'est lui qui va établir la première colonie du Groenlande. Petit, il quitte la Norvège pour l'Islande car son père est banni pour meurtre et c'est donc assez logiquement qu'il suit les traces de son paternel et qu'il est à son tour banni d'Islande pour la même raison et ça pour une durée de 3 ans. Et qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire notre Eric pendant ces 3 ans ? Partir explorer le monde, pardi ! Partant sur les flots avec sa famille, il tente de rejoindre les rochers de Gunbjörn mais la glace l'empêche et il contourne le Groenlande par le sud avant Diakosté. C'est d'ailleurs lui qui baptise l'île et l'étymologie du mot Groenlande nous indique que l'on pourrait traduire ça par la Terre Verte, dit-on pour donner envie aux autres de le rejoindre. Après 3 hivers passés à explorer le bout de terre sur lequel il s'est installé, Eric décide de retourner en Islande pour trouver des colons qui accepteraient de le suivre pour établir la première vraie colonie du Groenlande. En 986, il réunit plusieurs familles sur près de 25 bateaux et met le cap sur la terre promise. Le voyage est très difficile et sur 25 bateaux, c'est seulement 11 qui arrivent à bon port. Eric fonde alors sa colonie sur le modèle Islandais. Elle compte environ 450 personnes qui bâtissent près de 190 fermes. Le christianisme se répand également à grande vitesse dans la société scandinave. Ils construisent une douzaine d'églises, une cathédrale, un monastère et même un couvent pour femmes. Les richesses sur place sont très nombreuses, peau, fourrure, ivoire, huile de phoque, le commerce dans lequel les vikings excellent tourne à plein régime. Eric le Rouge gère toute cette petite communauté et lance des expéditions toujours plus loin pour tenter de trouver de nouvelles ressources. C'est cette même année, en 986, qu'un certain Bjorni Erjvelson, lui quoi après avoir été dévié par une tempête, aperçoit à l'ouest du Groenland d'immenses terres recouvertes de forêts. Et oui, ce qu'il observe, c'est ce qu'on nommera plus tard le Canada. Cependant, il va falloir attendre un peu avant que le viking pose le pied sur cette nouvelle terre. Eric le Rouge a 4 enfants et Lef, un de ses fils, décident de partir explorer ses contrées vers l'an 1000. Il découvre 3 territoires qu'il baptise Eluland, le pays de la pierre plate, Markland, le pays des forêts, et Vineland, le pays du vin. C'est dans cette dernière région, correspondant sans doute au Labrador ou à Terre-Neuve dans le Canada actuel, que Lef pose ses bagages durant un hiver entier. Il retourne ensuite au Groenland et c'est son frère Thorvald qui part en expédition et qui trouve la mort dans un affrontement avec les indiens ou les inuits, on ne sait pas très bien. Vers 1010, Eric le Rouge décède, probablement des suites d'une épidémie, et son fils Lef doit prendre le commandement de la colonie, l'empêchant ainsi de repartir explorer les contrées du Vineland. Les diverses altercations avec les peuples locaux et la disparition progressive de la colonie établie au Groenland auront raison de l'expansion viking sur le continent américain. La véracité historique de ces fers, relayées d'après plusieurs sources littéraires, dont la saga d'Eric le Rouge elle-même, sont remis en question par des incohérences dans le récit et dans ce qu'on a pu recouper entre les différents textes. Cependant, des recherches archéologiques ont mis à jour plusieurs petits villages qui auraient très bien pu appartenir aux vikings, comme le célèbre site de L'Anse-aux-Médo qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certains pensent ici avoir trouvé le fameux camp de Leif Eriksson, mais loin de s'enflammer, la plupart des archéologues pensent plutôt qu'il s'agit de celui de l'explorateur Thorfinn Carlsefni. D'autres restent plus prudents et refusent catégoriquement d'admettre qu'il puisse s'agir d'un village viking, avançant que c'est sans doute le commerce qui a pu amener ces objets jusqu'ici. Et quand on sait qu'on a retrouvé des traces vikings jusqu'au Mexique, eh bien c'est une explication qui peut avoir du sens. Près de 500 ans après Leif Eriksson, la conquête de l'Amérique baisse son plein et les nations se battent pour obtenir un petit bout de cette terre promise. Ainsi Giovanni Cabateau débarque à Terre-Neuve en 1497 pour l'Angleterre et les portugais avec l'explorateur Joao Fernandez Labrador commencent à dresser des cartes de la région du Labrador sans toutefois revendiquer le territoire. La France veut également participer à cette folle course et François Ier fait alors appel à un explorateur italien, Giovanni da Verrazzano, pour trouver le fameux passage au nord des Amériques qui leur permettra d'ouvrir une route commerciale avec la Chine. En 1524, la première expédition française est lancée et si Verrazzano ne trouve pas ce fameux passage, les renseignements qu'il peut ramener sont très utiles pour les prochaines expéditions qui vont se dérouler en ces eaux. En 1532, un nouvel explorateur est introduit auprès du roi de France, Jacques Cartier. Si on ne connait pratiquement rien de son passé et qu'il est impossible de dire aujourd'hui avec exactitude quelle a été la carrière de Cartier, nul doute qu'il avait déjà un passé chargé dans la marine et peut-être même dans certaines expéditions brésiliennes. Quoi qu'il en soit, le marin prend la place de Verrazzano et est chargé par François Ier non seulement de trouver la route vers l'Asie mais aussi de repérer de nouvelles terres dont la France pourrait tirer des richesses, notamment de l'or et des fourrures. Le 20 avril 1534, le camarade Jacques et ses deux bateaux prennent le large direction Terre-Neuve pour voir ce qui se cache derrière tout ça. 20 jours de traversée sans encombre plus tard, le premier voyage de l'explorateur arrive à destination. Ce dont il faut avoir conscience c'est que cette zone est alors déjà parcourue par des navires, notamment des pêcheurs, car la zone est très riche en poissons, notamment en morue, et ce n'est donc pas un territoire totalement inconnu. Il repère d'ailleurs un navire de pêche perdu et lui indique son chemin avant de poursuivre son exploration. Oui je sais c'est assez étonnant aujourd'hui quand on demande le chemin à quelqu'un, soit il ne sait pas, soit il nous plante carrément, mais que voulez-vous c'était les mœurs de l'époque. Cartier s'enfonce dans ce que l'on nomme aujourd'hui le golfe du Saint Laurent afin de l'explorer de fond en comble et d'en dresser une carte. Il aperçoit avec étonnement des morses qu'il tente tant bien que mal de décrire comme des gros bœufs avec de grandes dents. C'est en voulant découvrir une baie que les hommes de quartier tombent pour la première fois sur les indiens, les Mi'kmaqs. Ces derniers leur font de grands signes montrant qu'ils veulent commercer, mais les français se méfient de ceux que l'on nomme à l'époque les sauvages. Ils tirent au canon pour les effrayer et s'éloignent. Cependant les indiens persistent et finissent par se rapprocher pour entamer des échanges commerciaux avec les navires. Et là il s'agit du tout premier échange entre les français et les amérindiens. L'explorateur se dirige ensuite vers la baie de Gaspé où il rencontre près de 200 Iroquois venus pêcher le mackerel. Si dans un premier temps les échanges sont cordiaux, le ton monte quand Jacques Cartier décide de planter une croix de plus de 9 mètres de haut sur laquelle est marqué « Vive le roi de France ». Le chef des Iroquois, Dona Kona, comprend bien que ses intrus sont en train de revendiquer la terre, mais Cartier prétexte que ce n'est qu'une balise qui lui permet de se repérer. Mon œil ouais ! Les relations étant un peu tendues, l'explorateur décide alors d'emmener les deux fils du chef avec lui en lui promettant d'en prendre soin et de les ramener lors de son prochain voyage. L'intérêt de Cartier est double, tout d'abord s'assurer de la coopération des Iroquois et ensuite former des interprètes, puisque les Iroquois viennent de l'intérieur des terres et qu'il sait que ces terres il doit les explorer quand il reviendra. Le 5 septembre, les bateaux accostent à Saint-Malo et Cartier fait son rapport au roi. Il lui présente ses découvertes et surtout les deux indiens qui apprennent à parler français et dévoilent des informations sur un mystérieux royaume, le Saguenay qui serait très riche en or. Les autorités françaises lancent alors une expédition plus conséquente en mai 1535 avec pour objectif officieux de récupérer des informations sur ces minerais précieux et non plus de trouver le passage vers la Chine. Officiellement et pour ne pas alerter les autres nations, Cartier continue sa mission d'exploration, mais avec trois navires de compète un peu suréquipés et pas mal de nouvelles personnalités qui sont venus et se sont portés volontaires, alors que la première fois il galérait quand même à réunir 61 matelots. Lors de son second voyage, Cartier s'enfonce directement dans le territoire en remontant le fleuve avec ses bateaux pour rejoindre la cité de Hochelaga. Il rejoint le chef amérindien Dona Kona qui refuse de les laisser continuer car il veut préserver son pouvoir commercial sur la région. Bah oui, pas totalement fou le gars ! Les deux jeunes hommes incitent alors le chef a noué une alliance avec les français avant que les indiens plus en amont de la rivière ne le fasse. Si Dona Kona tente toujours de raisonner ses nouveaux alliés, prétextant que le fleuve est dangereux, Cartier continue sa route l'air de rien en laissant derrière lui les jeunes hommes et devant bientôt remplacer ses bateaux par des barques pour naviguer en eaux peu profondes. Petite précision, c'est à cette époque que Jacques Cartier qualifie ce territoire de Kanada, qui est un mot dérivé de Kanata, qui qualifie les maisons qui étaient construites par les Iroquois à l'époque. Bref, il atteint rapidement son objectif, la ville de Hochelaga, et renomme la colline avoisinante Mont-Royal, ce qui donne plus tard Montréal. Le chef du village lui confirme qu'il existe bien une région à quelques jours de navigation qui est riche en or. Cartier fait alors demi-tour pour retrouver ses hommes et hiverner avec les Iroquois. Cependant, une épidémie de scorbutes frappe ses hommes et il perd tellement d'effectifs qu'il est obligé d'abandonner un navire sur place lors de son retour en France. Retour qu'il fait en compagnie du chef amérindien, de ses deux fils et de plusieurs autres natifs de la région. De retour au pays, il ramène énormément d'informations sur le fleuve et les peuples qui l'entourent. Cependant, la situation française est précaire du fait des conflits entre François 1er et Charles Quint. Les expéditions sont repoussées de plusieurs années et quand enfin l'occasion de partir se présente, Jacques Cartier n'est plus à la tête de l'expédition. Il est relégué au second rang, tandis qu'un noble, Jean-François de Larocque de Robertval, dirige l'opération et se voit confier le droit de donner des terres. L'objectif de cette troisième expédition est clair, il ne s'agit plus seulement de trouver de l'or, il faut surtout coloniser le Canada. On libère quelques prisonniers pour en faire des colons et on prend le large sans les indiens puisque la plupart, dont le chef d'Onacona, sont morts de maladie durant leur séjour en France. En 1541, à cause de soucis logistiques, Cartier part en avance avec son bateau. Quand il arrive au Canada, il annonce aux Iroquois que les indiens partis ont préféré rester en France tant l'accueil était chaleureux. Il déclare tout de même la mort du chef Iroquois et part un peu plus loin établir une nouvelle colonie. Il continue son chemin vers le village de Hochelaga mais, ne disposant pas d'hommes pour traduire ses attentes, reste bien peu nous dans l'incapacité de communiquer efficacement avec les populations locales. Cartier se rassure tout de même car les indiens lui offrent des pierres et minerais qu'il ramène avec lui à la colonie où les relations avec les Iroquois se dégradent. Il décide de reprendre son bateau, croise son supérieur, décide de ne pas lui obéir en retournant à la colonie et met le cap pour rentrer définitivement en France où il apprendra que le chargement de minerais qu'il transporte n'est en fait que de la vulgaire pyrite et du quartz. Ce revirement de situation, Cartier le vit assez mal et il meurt quelques années plus tard dans sa ville natale, probablement de la peste. Il reste malgré tout l'homme qui a découvert le Canada en profondeur et qui a noué pour la première fois des relations avec les Amérindiens. Alors attention toutefois, si certains peuvent être tentés d'idolâtrer le personnage tout comme à un moment donné on construisait des légendes autour de Christophe Colomb, eh bien ça n'était qu'un homme et un homme de l'époque qui a quand même pas mal participé à l'élaboration des légendes des sauvages, des hommes sauvages et qui à pas mal de reprises s'est quand même bien foutu de leurs poires. Donc on va prendre un peu de recul avec ça. Pendant ce temps là, les français ne se tournent pas les pouces et continuent d'explorer le Canada que l'on nomme à l'époque la Nouvelle France pour découvrir de nouvelles richesses. Cependant, l'ambition française c'est de vraiment s'installer là bas, de fonder une vraie colonie et ça, ça va être possible grâce à un des personnages les plus célèbres de l'histoire canadienne, Samuel de Champlain. Le gaillard est disons multitâche. Explorateur, cartographe mais aussi chroniqueur et soldat, l'expérience de Champlain et son ardeur à la tâche lui valent d'être recommandé auprès de François Gravet, un chef d'expédition qui l'accompagne durant sa quête à travers le pays du sirop d'érable en 1603. Il participe ainsi à la mise en place de la première alliance militaire avec des amérindiens, notamment avec les indiens montagnés, ennemis jurés des Iroquois. Au terme de cette première expédition et de la suivante, il cartographie avec précision ce qu'est aujourd'hui le fleuve Saint-Laurent. Quand il revient en 1608, c'est pour apporter une pierre non négligeable à la construction du futur Canada puisqu'avec ses 28 hommes, il construit les premières maisons de la première colonie française permanente, Québec. Alors faut pas s'enflammer non plus, ils sont que 28, donc ils ont construit 3 barraques et une palissade, mais c'est déjà ça. L'hiver arrive et comme souvent dans le passé, le scorbut repointe le bout de son nez, ravageant les rangs de Champlain. C'est près des 2 tiers de ses effectifs qui perdent la vie, obligeant l'explorateur à se rapprocher de ses alliés, les indiens montagnés. Après avoir établi sa colonie, le navigateur veut sécuriser le fleuve pour développer le commerce. Cependant, les frictions entre indiens rendent le territoire dangereux. C'est pourquoi il convainc le chef des algonquins et des hurons d'aller mettre la pâtée aux Iroquois afin de leur faire comprendre que le changement de propriétaire est désormais effectif. Il progresse vers ses ennemis accompagnés de 2 soldats français seulement et d'une soixantaine d'indiens. Il découvre alors les Iroquois aux abords d'un lac magnifique, qu'il prend le temps de baptiser Lac Champlain avant de s'octroyer une petite bataille contre les 200 guerriers qui l'attendent. Une bataille qu'il remporte en les battant à plate couture avec ses armes à feu, armes jugées déloyales par les Iroquois et qui les forceront dans le futur à s'équiper également et à nouer des alliances avec les hollandais et les anglais, entraînant la France et leurs alliés dans une guerre qui durera près d'un siècle. D'ailleurs notre explorateur en fait un peu les frais puisque sans en mourir, il se prend tout de même près de 3 flèches de rancor, une dans le cou et deux dans la jambe lors de ces conflits. Pendant les années suivantes, Champlain multiplie les allers-retours avec la métropole, essaye de développer les infrastructures sur place et multiplie les conquêtes guerrières vers l'ouest pour essayer de trouver ce fameux passage qui ouvrirait une voie commerciale vers la Chine. En 1627 est créée la compagnie des 100 associés, un groupe de 100 investisseurs privés dont font partie Champlain et le cardinal de Richelieu qui mettent en commun leurs finances pour développer le commerce sur place. Le deal est assez simple, la compagnie commerciale s'engage à coloniser à ses propres frais le territoire canadien et le roi en échange leur octroie le monopole du commerce sur le territoire. Cette compagnie permet de hisser Champlain au plus haut rang puisqu'il devient commandant de la Nouvelle France. Cependant les conflits sur le territoire rendent la tâche difficile aux français. Les anglais se font de plus en plus menaçants et les escarmouches avec les Iroquois sont de plus en plus fréquentes. Champlain fait tout pour tenter de gérer cette colonisation au mieux et créer de nouvelles communautés. Plusieurs ordres religieux se font leur place et convertissent à tour de bras. Cela ne suffit malheureusement pas et peu à peu la présence anglaise, loin d'éclipser totalement les français, submerge littéralement le pays. En 1635 Champlain meurt, c'est la fin de cette grande aventure et le début de nombreux autres pour d'autres protagonistes qui vont participer à l'élaboration de ce pays qu'on appellera le Canada. Il laisse derrière lui 5 tomes consacrés à ses voyages et à ses expéditions, permettant de collecter des données incroyables sur cette époque. A la fin du XVIIe siècle, les français sont quelques dizaines de milliers sur le territoire contre quelques centaines de milliers d'anglais. Nous l'avons vu, la conquête de ce nouveau pays se passe en plusieurs étapes. Tout d'abord une phase de découverte, puis d'exploration et enfin de colonisation. Et après cette phase de colonisation, il y a plusieurs personnalités comme Jean Talon qui décide de bâtir et de renforcer les structures existantes. Mais dans tous les cas il faut garder deux choses à l'esprit. La première c'est que l'histoire du Canada ne commence pas avec les français puisqu'il y avait déjà des populations sur place. La deuxième c'est qu'une bonne partie de cette aventure se passe du côté anglais et de leur côté aussi il y a beaucoup de monde. Pour arriver au Canada d'aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses et ce qu'on a vu dans cet épisode n'est qu'une toute petite partie. Pour aller plus loin je vous encourage à aller dans la description et à écouter l'émission de Temporium Radio dédiée à ce qui s'est passé après Champlain justement et au conflit entre français et anglais. Je voulais remercier Procidis, la société de production de Il était une fois, pour m'avoir permis d'utiliser gratuitement leurs images, c'était très fun et surtout ça m'a carrément replongé en enfance. Si comme moi vous kiffez le Canada, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à partager l'épisode pour faire connaitre son histoire. Je vous laisse avec cette belle citation du chorégraphe Michel Comte, « Vivre au Canada c'est vivre dans 4 pays différents, 1 pays par saison ». Allez à la prochaine !